On débute nos entrevues ce matin. On vous parle de la vente des biens de l'Église Saint-Édouard qui aura lieu très bientôt. Et pour nous en parler, on est avec l'abbé Pierre Bergeron et M. Florent Gingras. Bienvenue à tous les deux. Ça va bien? Oui, ça va bien. Bonjour. Donc, M. Bergeron, je vais débuter avec vous parce que ça ne fait pas longtemps que vous êtes établi dans le secteur. On a fait une année complète, certainement. Oui, oui. On couvre le Bas-Saguenay. L'abbé, comment vous trouvez ça, le défi du territoire? C'est sûr que c'est un grand défi, mais ça va bien. Les gens sont très accueillants. Ils sont des bons collaborateurs pour moi et j'aime beaucoup déjà le milieu. Donc, il y a une belle chimie qui s'est établie avec les milieux, les paroisses du secteur. Oui, c'est ça. Bien, c'est sûr qu'il faut que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup d'expérience à vivre. Mais jusqu'à maintenant, j'ai des très belles collaborations de tout le monde ici à l'abbé et aussi du côté du Bas-Saguenay. Donc, content de savoir que ça se déroule bien. Oui. Ce matin, le sujet, c'est la vente des biens de l'Église Saint-Édouard. Parce qu'on rappelait l'histoire un peu de l'Église Saint-Édouard, donc qui a fermé ses portes en 2006. C'est ça. L'Église Saint-Édouard a fermé en janvier 2006. Oui. Alors, il reste quelques mois. Ça aura fait déjà dix ans que l'Église est fermée. Alors, maintenant, il faut disposer des biens qui sont surplus avant que ça puisse se détériorer et ne plus être utilisé d'ailleurs. Oui, parce qu'il y a de nombreux biens. On parle d'une Église, donc il y a beaucoup de matériel. Justement, pour se faire une idée, qu'est-ce qu'on retrouve pour la vente? Qu'est-ce qu'on va pouvoir se procurer? Bien, évidemment, il y a des bancs d'Église. Il y en a des grands, il y en a des petits. Les petits sont à 75 $, les grands à 100 $. OK. Les montants sont déjà fixés? Oui, oui, ils sont déjà fixés. Ça, ça, c'est bien en bas de l'évaluation qui nous a été faite par un spécialiste, là, parce que quand même, on veut avantager les gens du milieu. Et puis, jusqu'à un sapristi de beaux grands luminaires en cristal, lui, il est à 1000 $. Puis encore là, c'est beaucoup moins que l'évaluation parce que c'est tout qu'une belle pièce. Puis il y a d'autres luminaires aussi. Ensuite, il y a d'anciens meubles du Présbytère aussi de Saint-Édouard, parce qu'avant ça, il y avait des chambres qui étaient meubilées. Puis tout ça. Alors, il y a des meubles qui sont en surplus. Alors, il faut en disposer aussi. Alors, c'est pour ça qu'ils sont tous là aussi. Est-ce qu'on parle d'accessoires aussi? On pense à les contenants, ce qui est utilisé par le curé. Alors, là-dessus, je peux apporter une précision. Tout ce qui a servi au culte, on ne peut pas le vendre. Parce que ça, ça a touché donc au milieu, en célébration religieuse. Et ça, on va plutôt desservir en première étape la paroisse Saint-Alphonse, les besoins d'ici de la paroisse. En second temps, les paroisses de notre unité pastorale, c'est-à-dire Grande-B, Basse-Saguenay, tout ça. Et si on voit que tous sont comblés au niveau des objets de cul et accessoires, eh bien, on va aller à ça par l'évêché, qui offrira peut-être des biens à d'autres paroisses de la salle. Alors, voilà. Mais pour en venir au matériel, donc, on parle vraiment d'ameublement. Les luminaires, est-ce que ça comprend les cadres? Est-ce que ça comprend les oeuvres, les peintures? Il y a des oeuvres aussi qui ont, qui étaient disposées dans l'église aussi, qui vont être, sont disponibles. Ça, ça va dépendre de, il y en a quelques-uns, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a, puis ils vont être là aussi. Quelques statues, on va s'acheter aussi, des choses quand même intéressantes. Il y a des petits accessoires, puis des beautés, franchement. Donc, il y a vraiment toutes sortes de découvertes à faire. Il va falloir venir, c'est un incontournable. Pourquoi on décède d'ouvrir ça à la population plutôt que de, parce que parfois, aujourd'hui, avec Internet, les gens auraient pu tendre vers ça, puis le vendre au plein prix. Pourquoi on décède de consacrer cette vente-là à la paroisse, aux gens du milieu? C'est pour les conserver justement dans la place. C'est pour ça. C'est ça le but, c'est de conserver le plus possible dans le milieu où ça l'a servi. C'est le but principal. Puis, en plus, on a eu une petite attention spéciale pour les paroissiens et paroissiennes de Saint-Édouard qui ont contribué à l'époque pour vraiment cette église-là. Alors, c'est pour ça que la première heure et demie du samedi matin va être réservée pour les gens de Saint-Édouard. Donc, ils auront priorité, mais que pour une heure et demie. Pour une heure et demie, ils ont donné la chance. Donc, ils doivent faire vite parce que la file va s'accumuler. Oui, bien, à 10 heures, c'est le grand public. Alors, on invite les gens qui sont de Saint-Édouard à venir de 8 heures et demie à 10 heures. Et après, bien, c'est grand public pour tout le monde. Et là, on parle de quelle journée exactement? C'est samedi le 19 septembre. Alors, comme je dis, 8 heures et demie à 10 heures, les gens de Saint-Édouard, 10 heures à 16 heures, grand public. Et le dimanche, 8 heures et demie à 16 heures pour tout le grand public et qu'avant. Donc, ça fait une semaine que ça se passe. Les prix d'un bien à l'autre vont varier de quoi à quoi? Ça varie de 50 sous jusqu'à 1000 $. OK. 1000 $ étant le luminaire. Oui, c'est exactement ça. Parce qu'il y a beaucoup de petites choses, de petits articles, des petits vases qui servaient à des lampions, des petites choses comme ça qui vont être environ à 50 sous. Et puis, après ça, bien, évidemment, il y a le grand luminaire à 1000 $. Et là, pendant qu'on en discutait, justement, on a vu toutes sortes d'images des biens qui seront mis en vente, que les gens pourront se procurer dès samedi. Donc, de 8 heures et demie à 10 heures, priorité aux anciens de la paroisse. Passer 10 heures, c'est toute la municipalité qui est invitée. Municipalité, ça comprend aussi le Bas-Saguenay, c'est tout le monde qui est invité à venir jeter un oeil sur les biens qui seront mis en vente. Et les sous seront réinvestis dans les paroisses? Évidemment, les profits de la vente iront pour la pastorale ici de la paroisse Saint-Alphonse. OK, OK. C'est-à-dire vraiment la paroisse pour les bienfaits de la pastorale ici, puis aussi l'entretien de ce qu'on a, qui nous reste, le président Saint-Édouard à côté et également l'église Saint-Alphonse. Et après ça, pour l'église Saint-Édouard, il n'y a plus de… qu'est-ce qui arrive avec le bâtiment? On ne sait pas, on ne connaît pas l'avenir. Exactement. On ne connaît pas l'avenir. On n'en a aucune idée de ce qui pourrait se passer après ça. Donc, nous autres, on est ouvert évidemment à un projet pour reprendre en main ce magnifique bâtiment. Il sera encore sous votre responsabilité? Oui, il va être encore sous notre responsabilité. Mais actuellement, nous autres, c'est sûr que là, on le ferme vraiment définitivement parce que nous autres, on n'a plus les capacités financières pour assurer, je dirais, sa pérennité et tout ça. Mais toujours évidemment à vendre. Alors, si quelqu'un des fois est intéressé à un projet, on est ouvert à ça. Donc, on n'hésite pas à soumettre les projets. Mais en attendant, on se concentre sur la vente qui a lieu ce samedi, dès 8h30 pour les paroissiens et dès 10h pour la population. On vous souhaite beaucoup de succès pour l'événement. On vous souhaite d'atteindre les objectifs financiers que vous recherchez. Vraiment, puis c'est des biens… c'est intéressant. C'est des meubles qui ont de l'histoire, qui ont du patrimoine. Donc, on invite la population à se déplacer en grand nombre pour l'occasion. Et je vous remercie, vous, de vous être déplacé en studio pour nous en parler. Merci à vous. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée.